Alors vous êtes humoriste, pas seulement cuisinier, humoriste sur tous les fronts, il y a ceux qui nous ont vu la tête. Je suis meilleur humoriste que cuisinier, j'espère. Canal+, M6, alors on vous entend sur les radios, notamment sur France Inter, cette semaine on vous entend sur France Inter. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va tout de suite regarder un petit extrait d'une chronique, c'était une matinale sur France Inter. Et vous aviez face à vous la maire de Paris, Anne Hidalgo. On regarde. Dans le premier billet, si vous choisissez celui-là, je rebondis sur une info étonnante. 12% des Français sont convaincus qu'un excès de vitesse est toléré quand on a des surgelés dans le coffre. Ça en dit long. Vous mangez des surgelés, Anne Hidalgo ? Oui, ça m'arrive. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps de faire la cuisine. Le deuxième billet est un papier au vitriol sur votre politique, Anne Hidalgo. Concernant la propreté, vous venez d'en parler, des efforts ont été faits, mais force est de constater qu'il reste encore des crottes sur les trottoirs. Crottes qu'on dit de chiens pour préserver l'image des Parisiens. Avec cette question annexe, est-ce que vous savez combien il y a de pigeons à Paris, Anne Hidalgo ? Je ne sais pas le chiffre. Voilà, elle ne connaît pas sa ville. C'est énorme, c'est énorme. On vous met souvent dans la catégorie des pinces sans rire. Est-ce que ça vous convient, cette formulation ? Oui, c'est vrai que ça correspond assez bien. C'est-à-dire ne pas rire de ses blagues, déjà. Ça, c'est bien, déjà. Moi, j'aime bien, parce que j'aime bien. C'est ce que je préfère, moi, en tant que public. Du coup, je fais ce que j'aime bien. Donc, pinces sans rire, c'est dire des choses énormes en ayant l'air de rien. Dire des énormités en ayant l'air très sérieux. Alors, j'ai trouvé sur Internet une liste d'artistes qui pratiquent l'humour pinces sans rire. Vous allez me dire si vous le validez ou pas, il y a quand même des grands noms. Alors, vous n'y êtes pas sur cette liste, Chris. Il y a Gaspard Proust, mais vous, vous n'y êtes pas. Alors, il y a les Montipitons. Oui. Raymond De Vos. Oui. Vous prenez. Mister Bean. Pinces sans rire, Mister Bean. Pas vraiment. Après, ça vaut ça. Mais surtout, il ne dit pas grand-chose. C'est beaucoup du mime, Mister Bean. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas pinces. C'est quoi votre site, là ? C'est Internet. Il y a les sous Wikipédia. Il y a Pierre Desproges. Pierre Desproges. Alors, oui, oui, oui. Quand même. Pierre Desproges, c'est pas sans rire. C'est pas mal. Jean-Luc Lemoyne, pour les plus récents. Et alors, là, Bruno, il faut m'expliquer. Harrison Ford. Je ne sais pas pourquoi on le met dans les humoristes pinces sans rire. Non, là, je crois que c'est un problème de source. Là, je crois que c'est un site. C'est un faux site. Non, c'est Wikipédia. Non, mais disons que c'est vrai que ça ne suffit pas pour définir un humour. C'est une catégorie, mais dedans, il y a plein de sous-catégories. Alors, des fois, on lit le mot qui vous concerne. Surréaliste, loufoque, absurde, incongrue. Tout ça vous va ? Oui, oui, oui. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire... Moi, je ne sais pas faire des vannes au sens où une phrase... Par exemple, j'en avais une dans mon spectacle précédent. Je disais... Quand la température de la Terre atteindra 300 degrés, les diabétiques seront les seuls à caraméliser. Ça, c'est une vannes. C'est-à-dire que l'hypothèse et la conclusion font que tout est terminé et éventuellement, on rit. Mais moi, je ne sais pas faire trop de vannes. Donc, on est obligé de passer par d'autres chemins. C'est-à-dire de développer d'autres idées incongrues. Moi, j'aime bien faire rire en surprenant les gens avec des idées dont ils n'avaient pas eu l'idée avant. Alors qu'il y a un humour qui est plus un humour miroir. Ou par exemple, on fait le sketch d'hier, je suis allé chez Ikea, j'étais négligère. Mais là, les gens se reconnaissent. Et j'aime bien faire un humour où on ne se reconnaît pas. Un humour qui sort de nulle part. On a un autre extrait, justement. Je ne sais pas si les gens qui étaient dans la salle se sont reconnus. C'était la conférence TEDx à Paris. Alors, c'est une conférence sérieuse. C'est avec les chefs d'entreprise, des gens comme ça. Oui, ce sont des gens qui s'intéressent à... Pas forcément, mais ce sont des gens qui s'intéressent aux nouvelles technologies. Gamberger sur le futur, réfléchir à notre avenir. En général, c'est très orienté technique, futur, progrès. Et on m'avait invité pour être le dernier intervenant. Et comme la plupart des gens ne me connaissent pas, les gens s'attendaient à une intervention sérieuse. J'avais été présenté comme un chercheur, un chercheur très sérieux. Et on va voir ce que ça donne, justement. J'ai inventé beaucoup de choses. Je suis notamment le père de la mammographie par satellite. Le principe, il est simple. Certains le connaissent. La patiente, pendant une demi-heure, met ses seins nus à la fenêtre de son appartement. Le satellite prend des clichés qui sont transmis directement au médecin référent. La carte vitale est coincée entre les seins et lue, lue automatiquement, avec à la clé plusieurs millions d'économies pour la sécurité sociale. C'est presque crédible. On aurait pu y croire. Oui, d'ailleurs, techniquement, ça doit pouvoir se faire. Il faut réfléchir au truc encore. Souvent, oui. Souvent, l'humour, c'est prendre un tout petit peu d'avance sur quelque chose qui pourrait exister. Vous êtes de où, alors ? Voilà, on a envie de savoir quel village. Alors, je suis de Saint-Pierre-de-Manneville, qui est entre Sahur et Saint-Martin-de-Beaucherville. En Seine-Maritime. Oui, en Seine-Maritime. Exactement, à une vingtaine de kilomètres de Rouen, près de la forêt de Romar. Et donc, à l'époque, il y avait 400 habitants à Saint-Pierre-de-Manneville. Donc, c'est vraiment un petit village. Et puis, j'en garde des bons souvenirs parce que j'étais en botte dans le jardin. Et entre la Seine, les vaches et les sangliers de la forêt. Et j'en garde des souvenirs de gosses super. J'allais à l'école à pied. J'achetais des bonbons à la boulangerie en revenant sur le chemin. On a des images qui nous apparaissent, là. Où est-ce que ça ? On l'a tous fait. Ben ouais, on l'a tous fait. Et d'ailleurs, de temps en temps... Alors maintenant, j'ai malheureusement plus de famille en Normandie. Donc, je reviens de temps en temps pour me balader. Je sors de l'autoroute à la maison brûlée. Puis, je descends jusqu'au bac de la bouille. Je traverse et j'aime bien. Et récemment, d'ailleurs, je suis allé revoir la maison de mon enfant. C'est très émouvant. Je crois que là, je n'ai pas osé. Mais la prochaine fois, je vais sonner. J'aimerais vraiment revoir l'intérieur. On n'ose pas faire ça. Ben là, je vais le faire. Je vais le faire. Tant pis. Bon, si vous ne regardez, vous êtes prévenu. Quelqu'un va sonner chez vous. Je vais débarquer pour voir ma chambre. Vous avez aussi fait des études à Rouen. Un petit passage à l'île. Et puis, vous êtes revenu à Rouen pour faire subdeco Rouen. Oui. Vous étiez destiné à être un commercial, un financier ? Ben, au début, disons que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, comme plein de gosses. Donc, quand j'étais petit, je disais fabricant d'ordinateur, ce qui ne veut strictement rien dire. Mais quand on est petit, on dit des choses qu'on ne comprend pas. Si, ça aurait pu marcher. Financièrement, ça aurait pu pas mal. Donc, quand on ne sait pas trop quoi faire, après ma licence d'éco à la fac à Lille, je me suis dit un petit vernis école de commerce. À l'époque, on disait que ça aidait à trouver du travail. Donc, je suis revenu faire deux ans à Rouen, ce qui n'était pas désagréable. J'aime bien revenir. Alors, vous avez fait, après ces études-là, vous êtes finalement partie sur la carrière d'humoriste. Oui. On va voir un extrait de votre premier spectacle sur scène. Parce que vous, en fait, vous avez d'abord fait la télé, la radio, et puis après la scène. Parfois, les homeristes font l'inverse. Oui, c'est vrai. Souvent, c'est plutôt le contraire. Mais moi, la scène, ça ne me faisait pas envie. Je trouvais ça un peu louche comme activité de répéter tous les soirs la même chose devant des gens qui attendent dans le noir en ayant payé. Je trouvais ça suspect comme activité. Et d'ailleurs, je continue à trouver ça très bizarre. Et puis, j'avais très peur parce que je suis timide, comme d'ailleurs plein d'artistes qui font ce métier-là. Et donc, ça me paraissait plus simple de faire de la radio d'abord. Bon, alors vous avez quand même réussi à aller sur scène malgré tous ces freins. Et ça a donné le premier spectacle, on va voir un extrait, il est question de l'argent de poche des enfants. C'est dans le spectacle Muté, ça s'appelait. Un mot sur l'argent de poche maintenant. Et les gratifications. Alors, on ne sait jamais combien donner aux enfants. C'est comme les pourboires, pour nous, c'est rien, mais on ne veut surtout pas que ça fasse trop pour eux. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne les prix qui se pratiquent en moyenne en France. Pour vous situer par rapport aux autres. Avidez le lave-vaisselle, c'est gratuit. Attention, certains enfants indélicats essaieront de faire passer ça pour une prestation payante. C'est faux. Vous ne vous faites pas avoir. Une tonte de la pelouse, c'est environ 2 euros, selon la surface. Pour la réfection complète d'une toiture, on peut pousser jusqu'à 5 euros. Ce qui fait quand même une belle économie par rapport à un professionnel. Et pour un raccordement de votre habitation au tout à l'égout, il vous en coûtera en moyenne 9 euros. Et les enfants, de France Générale, pas de difficultés pour vous accorder un 3 fois sans frais. Alors ça, c'était le premier spectacle. Alors, on ne va pas raconter le deuxième, parce qu'on ne va pas analyser, raconter. Ça s'appelle Surrendez-vous. Juste quelques éléments factuels. Ça dure combien de temps, ce deuxième spectacle ? Vous êtes seule en scène ? 1h20. 1h20. Est-ce qu'il y a des effets spéciaux ? Aucun effet spécial. Je suis seule sur scène, habillée d'un pantalon élégant et d'une chemise blanche. Souvent, vous avez la chemise blanche ou bleue ? En fait, j'ai gardé la même tenue, par flemme d'aller m'acheter des nouvelles fringues. Et j'en fais d'abord, d'ailleurs, un sketch au début du spectacle. Donc, c'est un seul en scène. Ce n'est pas du stand-up, au sens où ce n'est pas là, je ne raconte pas ma vie. C'est un peu la forme du théâtre. Mais c'est fait pour faire rire, comme un spectacle de stand-up. Alors, c'était passé en Normandie il n'y a pas longtemps. Maintenant, c'est dans toute la France. Mais il n'y a pas de date Normande prochaine. À Paris, il revient à Paris en automne ce soir ? À l'automne, oui. Ce sera où ? On n'a pas encore choisi. Ah, vous n'avez pas choisi ? Non, ça va se faire un peu plus tard. Bon, en tout cas, on pourra vous voir. Ce n'est pas très loin. Je reviendrai dans le coin. On espère bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.